Que faire quand t'as passé tous tes diplômes de sécurité en poche ? T'as passé ton CQP, t'as passé ton SIAP, t'as tout ça en poche et t'as envie de bosser. Je devais pas te faire des vidéos sur ce sujet-là, mais j'ai reçu tellement de messages à ce sujet, tellement de personnes ont passé le diplôme, tellement de personnes donnent de la force et me remercie pour ça, que je me suis dit, vas-y, je le fais. Par contre, beaucoup de personnes me demandent des conseils, des choses que j'ai déjà traitées en vidéo et je ne vous répondrai pas. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie d'envoyer chaque jour, tout le temps, chaque heure, les mêmes vocaux aux gens. Je suis déjà assez fatigué comme ça et je m'occupe personnellement de mes suivis, de mes coachés. C'est important. Et si je fais ces vidéos-là, c'est pour éviter ça, c'est pour éviter que tu viennes m'envoyer des messages en privé. Regarde les vidéos, je traite de tout avec la sécurité. Mets un j'aime, mets un commentaire, c'est très important. Comme je te dis, plus les vidéos sont vues, plus je ferai des vidéos sur la sécurité, c'est aussi simple que ça. Tu as passé ton CQ PAPS, tu as passé ton CAB, félicitations, maintenant tu es en place pour pouvoir bosser et faire de l'argent. Ça, c'est bien. Première étape, regarde toutes mes vidéos sur la sécurité. Regarde-les ou re-regarde-les. Je traite de tout et n'importe quoi avec la sécu. Je t'invite à les regarder, même au niveau de mon retour d'expérience sur certains postes. C'est vraiment important. Deuxième étape, fais un CV attractif. Parce que oui, tu vas devoir postuler, tu vas devoir faire ton CV. C'est important. Si tu n'as pas d'expérience professionnelle dans n'importe quel travail, parce qu'en sécurité, tu n'en auras pas, crée de l'expérience. Dis que tu as bossé dans le commerce. Dis que tu es à l'aise au contact client. Tous ces trucs-là, tu es à l'aise, c'est bien, tu te sens bien, tu aimes bien être au contact des gens ou quoi, tu as l'autonomie. Fais un CV en mettant ces valeurs-là, c'est vraiment important. Contacte des personnes, autonomie, ponctuelle, c'est vraiment important. Insiste sur ces ponts. Troisième étape, postule à toutes les offres de sécurité que tu vois. C'est important, ça, c'est vraiment important. Postule à tout ce que tu vois. Même si tu vois agents de sécu en magasin et tout, postule, va à l'entretien. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'une boîte de sécurité, et je le redis, a plusieurs postes. Ce n'est pas parce que tu vois un poste en particulier où tu postes tout le temps que tu as bossé là. Moi, ça m'est arrivé dans, on va dire, 80% de mes taffes en sécu. Je postule à une offre, on voit mon profil et on me met sur autre chose. Tu vois, c'est un truc de fou. On me dit, ouais, non, finalement, après avoir parlé avec vous, je vous conseille plus ce poste-là qui est beaucoup plus intéressant, mieux payé et tout. Mais ça, voilà, il faut savoir parler en entretien, il faut savoir demander des choses et bien se présenter. C'est important. Donc, postule parce que tu vas faire beaucoup d'entretien et si tu n'es pas à l'aise en entretien, et bien tu vas apprendre à être à l'aise en entretien. Moi, de base, je ne suis pas à l'aise en entretien. C'est très compliqué. J'ai bégaye de naissance, donc parfois, tu pourras des blocages, c'est très compliqué. Mais à force d'en faire, à force d'avoir des refus, à force d'avoir cette pression et de connaître cette pression, les entretiens glissent avec moi. Chaque entretien, je l'ai réussi clairement. Ou si je ne l'ai réussi pas, c'est parce que la personne en face de moi n'a rien pour moi d'intéressant. Mais je réussis pratiquement tous mes entretiens. Et ça, c'est dû à l'expérience d'en faire beaucoup. Quatrième étape, prends de l'expérience. S'il y a un poste de sécu qui peut te plaire, qui peut te plaire, bosse. Prend de l'expérience comme ça, tu vas voir ce que c'est la sécurité. Même si c'est un poste nul, un poste que tu n'aimes pas, tu vas voir ce que c'est être agent de sécurité. C'est important. Et l'expérience pourrait être rajoutée sur ton CV et ça, c'est bien. Parce que, hormis si tu as la chance de fou, tu ne vas pas avoir un bon taf directement en sécu. C'est très compliqué parce que tous les bons tafs en sécu, on va demander des agents expérimentés, ce qui est normal. Or que toi, en ayant de l'expérience, en carrément de l'expérience, tu pourras toucher ces postes-là et être bien plus tard. Par contre, je vais te dire quelque chose d'important. Si tu n'aimes pas le poste, ne reste pas. Concrètement, je ne te dis pas de subir. Je te dis juste de gagner de l'expérience et de connaître la sécurité. Mon premier taf en sécurité, c'était l'agent de sécurité à un vélo. Je suis resté trois jours, trois ou quatre jours, je ne sais plus. Mais sur le CV que j'ai fait après, j'ai dit que j'étais resté un mois. Tu vois ? Comme ça, au moins, ça fait un mois d'expérience, ça fait un agent qui connaît. Ça ne fait pas première expérience, tu vois ? Et si tu restes deux, trois mois sans bosser, tu mets que tu as fait trois mois dans ça. À chaque fois, je faisais ça. Je disais, ok, là, ça fait trois mois que je n'ai pas bossé. J'ai fait un agent de sécurité à un vélo. Mon diplôme, j'ai passé à trois mois. Hop, trois mois d'agent de sécurité à un vélo. Comme ça, ça ne fait un agent qui a trois mois d'expérience directement. C'est ce qu'il faut faire. Mais pour ne pas faire peur à l'employeur, il faut que tu puisses donner les bonnes raisons de rupture. Parce que ça, c'est important. Faire beaucoup d'expériences en sécurité ou inventer beaucoup d'expériences, c'est bien. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai fait beaucoup d'expériences en sécurité. J'ai beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de postes et j'ai fait, pour moi, les meilleurs postes en sécurité. Intervention dans les transports, dans les cars, dans les bus, c'est le meilleur poste en sécurité pour moi. Parce que je peux bouger, je peux intervenir, je suis bien payé et je suis tranquille. Je peux aussi me reposer. J'ai des choses à dire en entretien. J'ai des choses à dire. Et je sais pourquoi je ne suis pas resté à certains postes. Et ça, je peux l'expliquer. Ça, on va dire, ça va être le plus important. Pourquoi vous n'êtes plus resté là ? Pourquoi vous n'êtes pas resté à cet endroit ? Ça, c'est important, il faut savoir l'expliquer. Si tu es intéressé, je te ferai peut-être une vidéo sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a des manières de le dire, tu vois. Comme ça, tu seras crédible à l'entretien et ça va glisser. La personne en face, elle va dire, lui, c'est bon, il me le faut cet agent. Dernière étape, détermine ce que tu veux en sécurité. C'est important. Détermine ce que tu veux. Parce que, je t'explique. La majorité des personnes me disent, Dams, je veux une planque en sécurité. Dams, trouve-moi un endroit où on a une bonne planque. Dams, voilà, planque. Je sais, tout le monde veut des planques. Planque, sur le papier, c'est incroyable. J'ai bossé dans des planques incroyables. Je viens, je sors mon ordi, bam, je joue. À des jeux, je suis tranquille. À l'ancienne, j'avais ma PSP. Je sors ma PSP, je joue et je suis bien. Mais, les planques, il faut savoir un truc. Pendant un mois, deux mois, c'est bien. Mais, tout le temps, restez là. Est-ce que tu as kiffé ou pas ? Sachant que je suis content, j'ai dit un mois. Mais moi, au bout d'une semaine, j'en avais marre. Une semaine où tu es enfermé dans un local à rien faire, en train de jouer avec des jeux vidéo, ce n'est pas pour moi. Sur le papier, c'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que tu dis, il y a des gens, ils sont là, ils rangent les rayons, ils se baissent tous les jours. Toi, tu es assis, tu joues. Mais, est-ce que tu es fait pour ça ? Est-ce que tu es fait pour ça ? Est-ce que tu as kiffé faire ça ? Tu peux te dire oui, mais il faut le vivre. Tu vois, clairement, il faut le vivre. Eh, je suis arrivé à des postes. J'arrive, j'ai la clé, j'ouvre, je referme derrière moi, j'ai ma chaise, mon bureau, et je reste assis pendant 12 heures. 12 heures à faire la même chose. Donc, est-ce que pour toi, c'est bien ? Tu peux me dire, oui, c'est ce que je veux, mais est-ce que tu vas bien le vivre ? Comme là, il reste 12 heures dans ta chambre, il ne va rien faire à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que tu as kiffé ou pas ? Est-ce que 12 heures, pour toi, tu as kiffé faire ça ? Tu as te réveillé pour aller là, pour rentrer, peut-être faire la même chose ? C'est compliqué. Donc, pour moi, il faut que tu bosses dans plusieurs corps de sécurité pour déterminer ce que tu veux, savoir ce que tu veux. C'est important. Moi, c'est pour ça que je kiffe la c'est qu'intervention, parce qu'on bouge, on est dans des voitures de service ou pas, on va d'un point A à un point B, parfois on va dans des parkings, on se gare, on dort et on est tranquille, mais parfois on intervient. Et moi, c'est ce qu'il me faut. Moi, en fait, moi, il faut que je puisse bouger, il faut que je puisse intervenir. C'est important. Moi, j'aime ça, tu vois. J'aime être dans l'action. Rien faire, c'est bien, mais pas tout le temps. Parce qu'après, tu as des problèmes de dos, après tu es feignant, après tu es fatigué, tu ne veux pas aller à la salle, c'est compliqué. Il y a aussi des postes où tu es tout seul. Tu vois, le poste où je t'ai dit, ma planche, tu es tout seul. C'est un bâtiment en construction, j'étais tout seul. Il y avait d'autres agents, mais d'autres agents étaient dans plusieurs pièces différentes. On avait des talkie-walkie, mais on ne se parlait même pas. Parce que si tu parles, tu réveilles quelqu'un, il serait énervé. Parce que la plupart des personnes, ils dors sur les sites. Ils viennent, ils dors, mais si tu parles, il va t'insulter, tu vois. Donc, tu étais tout seul. Il n'y avait personne autour de toi. Un de mes meilleurs postes, c'était à Amazon Web Service où j'étais directement à l'accueil. Il y avait des agents d'accueil avec moi. Tu disais bonjour au personnel tous les jours. En plus, comme c'était des Anglais, enfin des Américains, ils venaient des coquins du monde. Il y avait une mentalité différente. Moi, je t'appréciais. Donc, on me ramenait à manger, on me parlait de sport et tout. C'était intéressant. Et ça, ça me convenait aussi. J'étais bien. Tu vois, j'étais au contact du monde. Ça dépend. Il y en a, ils n'aimaient pas, il y en a, ils préféraient être tout seul. Ça va vraiment dépendre de toi. Donc, détermine ce que tu veux avec l'expérience. Je peux te parler de planque. Je peux te parler d'intervention. Mais toi, ça ne va pas te convenir. On est tous différents. Même moi, là, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, il me faut une planque. Je suis avec mon ordinateur de travail. Mais est-ce que je vais kiffer ? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Au bout d'un mois, j'aurais envie de me tirer une balle. En vrai. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour la sécurité. En tout cas, félicitations si tu as passé ton diplôme. Si tu comptes passer ton diplôme, si tu as été admis en formation et tout, félicitations. Tu vas bosser. Tu vas faire des sous. Tu vas faire des thunes. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est important. Et c'est ce qui nous fait avancer concrètement dans notre société. N'oublie pas, petit rappel, si tu as passé le siècle, pense à passer tous les diplômes annexes, le H0, B0, tout ça, l'habitation électrique. C'est important. Pour certains postes, c'est obligatoire de l'avoir. Et puis voilà, c'est parti. Fonce et fais tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Comme ça, tu vas aller loin. Si tu veux plus de vidéos sur la sécurité, j'ai une playlist qui s'appelle « Agents de sécurité », je pense, où les vidéos sur les métiers de la sécurité bombardent de likes toutes ces vidéos, regardent ces vidéos, commentent toutes ces vidéos. Abonne-toi à la chaîne et je te fais un max de vidéos sur la sécurité. C'est comme ça que ça marche.